la femme est comme ça, qui a une fois vu ça, arrêtez ça s'il vous plaît, à un moment donné, arrêtez, ne comparez pas des choses, parce que la femme d'Eto, c'est une femme qui réfléchit bien, c'est une femme qui sait ce qu'elle veut, donc elle ne se voit pas, elle ne sait jamais prononcer même sur ces gens de taralala que les gens sont en train d'expliquer, donc à un moment donné, respectez, ne mélangez pas tout s'il vous plaît, voilà, c'est tout ce que je l'ai dit, pause publicitaire, c'est pas fini, c'est pas fini, pause publicitaire, on a un open croussillant ici, sur le live de Djarabi qui est à la recherche de l'amour, véritable amour, sincère, c'est-à-dire une femme qui sait ce qu'elle veut dans sa vie, pas une femme qui regarde seulement son derrière, c'est-à-dire une femme qui cherche à reculer, non, on n'a pas besoin de ça, on a besoin de des femmes qui ont envie d'avancer, qui respectent son homme, voilà, donc vous pouvez rentrer en contact avec Djarabi, vous pouvez rentrer en contact avec Djarabi, c'est un pain coussillant, c'est un caviar, donc rentrez, on ne veut pas de manipulatrice, de manipulateur. Pas vu, chérie. Landry, on t'écoute. Landry, c'est à vous qui parle, on vous écoute. Landry ou Audry ? Madame, excusez-moi. Oui, c'est à vous qui parlez de Audry ou Audry ? Oui, c'est à vous qui parlez, c'est pas à vous qui parlez de Audry ? Madame Landry ? Ah, désolé. Oh, franchement dit. Excusez-moi, pardon. On vous écoute. Bonjour. Bonjour, bonjour. Oui, moi je voulais juste rajouter, dire quelque chose par rapport à cette histoire. Moi, cette histoire, je ne suis pas choquée, parce que déjà tout d'abord, le gars, c'était dès le début, le gars, il ne voulait pas divorcer, c'est elle qui voulait divorcer. Moi, je suis contente pour que, moi je suis contente pour le fait qu'ils se sont rémis ensemble, parce qu'il y a un enfant, il y a leur enfant à eux. Ok, d'accord. Par rapport à moi, je voulais plutôt parler, par rapport à la jeune fille qui a 23 ans, parce qu'une maman vraiment qui se respecte, elle ne peut pas permettre ce genre de choses. En sachant qu'il savait dès le début que le gars ne voulait pas divorcer. Le gars, il est passé, il a dit partout qu'il ne voulait pas divorcer de sa femme. Mais quand même, elle a permis, quand même, je sais que sa fille, elle est majeure, quand même, elle a soutenu cette relation. En tant que personne, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, elle a récupéré son gars. Aujourd'hui, elle a récupéré son gars, ok, tombe bien. Après, pour les gens qui parlent un peu trop, 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 c'est leur vie à eux. C'est leur vie à eux. Je sais que c'est des personnages publics, mais c'est leur vie à eux. Ils sont mariés. Elle a juste récupéré le père de son enfant. Elle a juste récupéré le père de son enfant. À un moment, il faut laisser passer, quoi. Il faut laisser passer l'histoire, laisser Coco. Elle a redonné la chance à son mari. Vous aussi, essayez de donner la chance aussi, voir un peu, prier pour eux, pour que ça marche. Prier pour Coco, qu'elle devienne stable émotionnellement. Parce que moi, je pense que cette histoire, il y a eu tellement de blessures. Il y a eu tellement de blessures aujourd'hui. Ils sont ensemble, prions pour eux. C'est tout ce que je voulais dire, quoi. Ok. On va passer la parole à Audrey. Tu parlais tout à l'heure, tu n'as pas terminé. On t'écoute. Vie-toi. Vie-toi aussi. C'est Victoria, s'il vous plaît. Bonjour. Moi, j'ai voulu renforcer sur la dame, la première caméronaise qui était là tout à l'heure. Parce qu'on n'est pas caméronaise, qu'on ne suit pas. Caméronaise, l'actualité aussi, on suit Coco Emilia, on suit aussi Francis. Et moi, j'ai suivi un peu sur la télé quand on lui posait des questions. Ils ont posé la question à Coco Emilia. La dame, tout à l'heure, je ne suis pas d'accord avec la réponse à un papier. Pourquoi elle ne voyage pas ? Coco Emilia, elle sortait avec un ministre là-bas. Ceux qui suivent vraiment Coco Emilia, nous tous on savait. Et un peu, les gens qui sont dans son milieu aussi, Caméronaise, elle sortait avec un ministre. C'est ce ministre qui a bloqué les papiers de Coco. Et Coco a répété ça sur le plateau télé, ici, la TV. Quand on lui a posé la question, elle a demandé, mais pourquoi elle n'arrive pas à voyager ? Elle a dit qu'elle était en relation avec une personnalité de son pays. C'est le ministre du sport du Cameroun, qui savait que lui elle sortait. Et c'est ce dernier qui a bloqué ses papiers. C'est pour ça qu'elle ne peut pas voyager. Maman, pardon, on n'hésite pas les noms, pardon. Il faut dire platoniquement, comme ça, pardon. Nous sommes Ivoiriens aussi, on sait ce qui se passe. Non, moi-même, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, mais il faut parler platoniquement, pardon, maman. Ok, je viens de m'arrêter. Donc, c'est pour dire que Francis n'a rien à voir avec les papiers. Je ne le défends pas, Francis. Voilà, je ne le défends pas. Il n'a rien à voir avec les papiers de Mia. Emilia a bien expliqué ici que c'est une personnalité qui a tel son nom, que c'est à cause de lui, elle n'arrive pas à voyager par rapport à son mariage. Voilà, c'est ce que j'ai voulu dire. Et, on se dit, moi, je pense que les deux, chacun cherche l'autre côté, l'autre aussi cherche l'autre côté. La faute n'est pas Francis seulement. Voilà, les deux se cherchent. Ok, merci, je descends. Ok. Tu n'accompens pas ta parole à quelqu'un d'autre. Babi. Babi, on t'écoute. Bonjour à tous, bonjour à tous, le panel. Bonjour, bonjour. Oui, je vais intervenir par rapport au sujet d'aujourd'hui. Ce que je vais dire, c'est que, je ne parle pas en tant que camerounaise, ou bien, je parle en tant que celle qui suit Coco et, en fait, nos couples depuis longtemps, sur SNAP et partout. Le problème, le buzz qu'ils ont fait, je ne vais pas appeler ça le buzz, mais ce qu'ils ont fait récemment, c'est qu'il s'est dit, ou bien ce que Coco, elle-même, elle a dit, c'est qu'elle, pour le bonheur et pour l'épanouissement de ses enfants, elle n'a pas de problème à pardonner à son mari, à son époux. Donc, ce qu'ils ont fait la dernière fois, ça ne veut pas automatiquement dire qu'ils se sont remis ensemble. Parce que les gens disent buzz, et ci, et ça. Ce n'est rien de tout ça. Coco a dit, Coco a dit que pour l'épanouissement de sa fille, de leur enfant, et même son garçon qu'elle a eu avant lui, il aime tellement son époux, elle n'a pas de problème à pardonner au monsieur et qu'il continue de se voir. Donc, si elle a laissé que le monsieur la chouchoute et toutes les photos, toutes les vidéos qui sont sorties, c'est parce qu'elle voulait, elle savait ce que ça allait causer. Même l'endroit, ils ont fait un endroit qui n'est même pas commun à elle, parce qu'elle part des endroits, et plus réservé que cela, elle savait ce qui devait arriver. Donc, ça ne veut pas pour autant dire qu'elle a pardonné aux gars, ils vont se remettre en sac. Non, ça ne veut pas du tout dire ça. Parce qu'on a un homme qui respecte son épouse, ne veut pas venir dire que toutes les filles que j'ai draguées, venez, 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 voici mon le snap de Coco, et tout, c'est parce qu'il vous fait parler, parce qu'il sait que tout est clair entre son ex ou son épouse et lui. C'est bien qu'on vous fait bavarder jusqu'à la petite est sortie, il a fait sa vidéo en disant, j'ai 23 ans et tout, tout ça là, c'est, je ne sais pas, je ne vais pas dire que ce n'est pas possible, il est confirmé, mais Coco et son époux, ils n'ont pas dit qu'ils se sont au conseil. Jusqu'à présent, elle a demandé le divorce. Donc, on ne sait pas si ils ont accepté ou pas la dernière fois, il est au Cameroun depuis. Lui aussi, il a été parti pour continuer ça, pour confirmer le divorce de Coco, mais jusqu'ici, ils n'ont rien dévoilé sur la toile. Donc, on considère qu'ils se sont mis ensemble pour l'épanouissement de leur enfant. Et puis, c'est tout. Maintenant, les gens ont pris ça, ils ont commencé à dire, la fille est bête. Ce n'est pas une enfant, ce n'est pas une gamine, c'est une rococo, entre guillemets. Donc, avant de se mettre au même s'avéquer ce métier, donc, vous allez dire, il n'est pas venu, c'est que Benba tromper la fille. Elle-même, c'est une rusée. Tous les deux se connaissent parfaitement. Donc, ils savent ce qu'ils font. Ils ont aussi décidé de se marier. C'est parce que le nom, peut-être, avait décidé d'arrêter certaines choses avant que la fille ait accepté. Mais c'est là que l'homme ne changera jamais. Il veut rester dans sa posture d'homme, ce qu'il est. Et pourtant, elle avait accepté de ne plus être Tisa. Elle avait accepté. Elle voulait se caser. Comme sa copine de l'autre côté au Camon qui va pour son nom qui s'est casé depuis qu'elle est mariée. Toutefois, elle me reste à un moment donné qu'elle a fini de faire tout ce qu'elle a fait. Mais l'homme plutôt n'a pas changé. C'est là où elle a dit, là, ça ne peut pas marcher. Mais il ne faut pas venir que tu ne vas pas reprendre. Tu ne vas pas savoir ce que tu vas reprendre parce que tu sais le cœur contre le papa. Non. Sa fille a besoin de son père. Ça ne fait rien si elle rencontre son père et qu'il s'amuse et qu'il est changé. Il s'amuse qu'elle a peur de concrétiser tout son époux. Et l'enfant était même à côté. L'enfant n'a rien à autre fois. Ils ont séjourné ensemble dans un même hôtel qu'il se soit passé quelque chose là-bas ou pas. C'est entre eux, c'est ce qu'elle a peur de concrétiser son marié. Mais Coucou a dit l'autre jour sur ça aussi quand la fête s'est venue sur la toile qu'elle sort avec un nom très respectueux qui se respecte et que ce qu'elle a fait avec Bernard Rénavoix, elle a son nouveau garde. Donc voilà, c'était ma petite intervention. Il faut que les choses soient bien clés. Elle n'a jamais déclaré qu'elle s'est remise avec lui. Elle le fait pour ses enfants et vient de la profiter de ça comme il sait que c'est une stade. Elle le fait parler des gens qui viennent y faire. C'est qu'il a fait son absent aux filles que vous venez dire que je sors avec vous et tout. Mais ce qui est sûr, ce n'est pas ça au fait. Ce n'est pas ça. Parce que même quand on l'avait interviewé à RTI en Côte d'Ivoix, il avait écrit un nom, même un fémane, quel que soit, il peut avoir 150 000 femmes. Il a eu une seule qui porte dans le cœur et c'est ce qu'il avait déclaré à RTI la dernière fois que j'aime Coco. Malgré tout ce qu'il fait par toi avec les mails et ses 6, 7, 8 enfants qu'on dit. Mais il aime peut-être, ce Coco peut-être qu'il aime du fond du cœur et sérieusement, mais comme il ne veut pas le laisser, ça veut dire qu'il fait son autre vie que voilà, nous tous on connaît. Ça ne marche pas en tant qu'homme de foyer. Il y a ce genre-là dont je me dis que c'est ça quoi. Donc il ne faut pas venir en épouser, ça va être très bien qu'il est épousé. Ce n'est pas comme tu l'as pas tu le prends. Nous tous on ne sait rien de ce qu'ils se sont dit qu'ils se sont dit devant le maire. Donc c'est un peu ça. C'était ma petite intervention et merci de m'avoir fait monter. Je vais descendre. Ok, ok, merci. Audrey, pardon, pour surenchérer ce que la dame a dit. Donc, les deux, ce qu'ils veulent créer, quand ils sont partis là-bas, ils savaient très bien que ça devait faire du buzz. Ils sont ensemble, ils font tout ça. Ils sont en harmonie pour les enfants d'abord parce que le fils même de Coco, ses enfants adorent tellement 20 bas. Donc ils font ça d'avoir pour l'harmonie des enfants. Voilà, parce que jusqu'ils ne savent pas réellement, ils se sont remis en sable et même s'ils sont remis en sable, ce qui craint de Coco des bêtes. Une vieille rococo comme Coco, comme ça vous allez traiter des bêtes. Coco même, c'est une fille très intelligente. à son jeune âge, avant même de se marier, à moins de 28 ans, la fille avait déposé une maison digne de ce nom. C'est quelle fille qui réfléchit comme ça, vous allez venir la traiter, vous dites qu'elle est bête, Coco n'est jamais bête. Côté dit aussi qu'il fait médicaments. 20 bas, peut pas faire médicaments, dépasser Coco. Faut laisser d'abord ça, si c'est un médicament pour dire que non. Moi, je vais lâcher même s'il fait médicaments. Oui. Même s'il fait médicaments, n'importe quoi, tout ce que je sais, c'est qu'en amour, le cœur a sa raison que la raison est non. Si Coco aime pas, même que ça soit du naturel au médicament, c'est normal, c'est une femme. Toutes les femmes subissent ça. Si le cas se fout d'elle est trop et tout est tombé, c'est normal, ça n'a pas marché, mais elle a mis le gars d'un cœur d'un amour sincère. C'est ça que je dis, même si c'est, donc, parce que d'autres dit qu'elle est sous en prise, il fait quelque chose à mon cher Coco, je vous rappelle Coco d'abord, elle a d'abord reine-mère dans son village. Quand ici au Cameroun, quand tu es reine-mère dans ton village, je suis un peu comme une reine. Tu as certains pouvoirs même d'abord déjà naturels, sans compter encore les babadis d'un côté. Venba ne peut rien créer sur Coco. Aujourd'hui, demain, après, demain, côté, elle dit qu'il va venir, il a médicaments, elle est sur en prise, elle n'est jamais sur en prise. Donc, si elle a vu, yeux clairs, que non, elle veut revenir avec Venba, c'est que c'est le sexe de son propre chef. Et Venba ne peut pas la marmailler comme vous pensez, pas Coco. Pas Coco, et d'autres qui disent aussi que pourquoi son gars la laisse, elle va m'avoir la tripoter, mon cher. Je comprends pas où. Quelqu'un va dire pourquoi elle va se laisser tripoter comme ça. Vous avez déjà aimé un jour, vous avez déjà aimé, vous avez aimé son mari. Non, attendez, une personne va parler, les autres vont parler. Elle va voir ce qui change. Motion de rabie, je ne veux pas changer, je suis désolée. Motion de rabie. Ok, on t'écoute. Attends, Mayama, excuse-moi, mais tu viens d'arriver, il y a deux personnes qui sont en avant toi aussi, ils n'ont fini, pardon. et fracatoué, et krakoué ouakouala. Oui, oui, bonjour. 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 On vous écoute. Bonjour tout le monde sur le panel. Oui, moi je, en fait, c'est pas pour un chéri, vraiment subéré, mais je voulais juste attirer l'attention des uns et des autres sur un fait que j'entends depuis avant-hier par rapport à la possibilité de la dame de voyager pour les jeunes, son mari. Alors, bon, il ne faut pas dire qu'il y a un ministre ou bien une personnalité qui n'empêche de voyager parce que ce n'est pas possible. Quand vous êtes marié, il y a quelque chose que vous faites pour pouvoir voyager, c'est le regroupement familial. Une fois que ça, ça vous est accordé, personne ne peut vous empêcher de voyager parce que de partout où vous êtes, vous pouvez rejoindre votre époux. Si, quand ils sont mariés, Vemba a demandé le regroupement familial et que ça a été accordé à Coco Emilia, Coco Emilia peut tranquillement voyager pour rejoindre son mari. Si elle peut aller au Maroc, si elle peut venir en Côte d'Ivoire, c'est qu'elle peut partir en France parce qu'elle a le regroupement familial donc ce titre-là qui lui permet de rejoindre son mari. Voilà. Je peux renchérer. Bon, allez-y parce que je ne veux pas que ce soit... Oui ? Non, mais attendez, il va terminer. Il faut qu'il termine d'abord. Voilà, voilà. C'est ce que je suis en train de dire. C'est un principe, c'est assez simple. Moi, je suis du domaine. Je sais donc de quoi je parle. Des gens peuvent monter pour vous dire que ce que j'ai dit, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Je sais qu'il y a des gens dans le panel qui écoutent et qui savent très bien que ce que j'ai dit, c'est la vérité. C'est l'essentiel pour moi. Si vous avez vu le regroupement familial, vous pouvez rejoindre votre époux. On ne peut pas vous en empêcher. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Si elle n'a pas pu voyager, c'est qu'elle n'a pas obtenu le regroupement familial. Et si elle n'a pas obtenu, c'est que ça n'a pas été demandé. C'est tout. Merci. Jalzi, Jalzi, En fait, le problème avec Coco et le voyage pour l'Europe, le problème, ce n'est pas son mariage, son nouveau mariage. Ce que vous dites, c'est vrai. C'est très vrai. Tout le monde le sait. L'augmenter la femme, la femme, la femme, mais juste que Coco, avant de se mettre avec Vemba, avait déjà un problème. Elle était avec un monsieur avant, dans ce qu'elle faisait avant, et il savait qu'elle avait eu un truc comme fou. Il ne sait pas, c'est qu'ils avaient malgazé. Elle avait eu un non-marié, et puis la femme du monsieur l'avait créé des problèmes. Elle devait aller retrouver le monsieur. Elle avait un problème à la base, venant d'elle-même personnellement, avec sa vie qu'elle faisait avant. Ce qui fait que son dossier a été fugié dans toute l'Union Européenne, qu'elle ne peut pas entrer. Je ne sais pas que Coco va partout. Merci. Ça, je peux bien comprendre. Ça, je peux bien comprendre. C'était juste pour vous dire que... Donc, ça n'a rien à voir avec son mariage. Oui, et ça n'a rien à voir non plus avec quelqu'un de ministre. Il faudrait d'abord qu'elle résolve son problème qu'elle avait eu. Quand tu as déjà eu un problème de faux, ou du genre de faux, Babi, Babi, j'ai compris la motion. Babi, j'ai bien compris la motion. Je vais chuter. Je vais chuter vite fait. OK. Donc, si je suis bien votre motion, ça veut dire que vous êtes d'accord avec moi que ça n'a rien à voir avec un quelconque ministre qui l'empêche de voyager. Ça veut dire qu'elle me met la même dossier. Elle me dit que le problème était avant son mariage. Et c'est parce qu'elle avait eu un problème de faux. Et ça avait créé des problèmes que l'Union Européenne, la France l'avait refusée. Quand la France devait... Mais, Babi, ce que vous dites, c'est qu'elle me met ses ministres dans quelque chose de faux qui l'empêche de voyager. Pourquoi donc vous accusez le ministre? Écoutez, Babi, elle s'est mis quelque chose de faux. Mais c'est le moron qui a dénoncé. Tu vois, c'est le moron qui a dénoncé. Mais s'il a dénoncé, c'est que c'est avant le mariage. Oui, avant le mariage. Oui, je descends, je descends, merci. Apparemment, on ne peut pas trop discuter. On ne peut pas trop parler. Je laisse les femmes... Voilà, c'est ce qu'elles veulent. Merci, merci de m'avoir permis. C'est ce qu'elles veulent. Masati, on te compte. Masati. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Oui. En fait, moi, j'allais parler un peu par rapport à ce que le frère a dit et par rapport à ce que l'autre frère avait dit tout à l'heure que Wemba allait trambousser sur les fesses de Coco Emilia et que mes autres seules ont dit que Coco Emilia fait ça pour ses enfants. Elle peut le faire pour ses enfants, mais pas trambousser ses fesses devant tout le monde comme ça. Parce que là, déjà, même là, ça ne donne pas vraiment une jolie image devant les enfants. Cela n'est pas bon. Donc, J'arabie, je sois à l'écoute, je ne vais pas trop parler. Ok, d'accord, pas ça. Quand d'autres personnes vont parler, je vais contredire. Ok, madame. Qu'est-ce que vous voulez dire que vous allez apprendre à Coco maintenant comment vous éduquer ses enfants? Eh, vous êtes sûr à l'écoute. Vous êtes sûr à l'écoute, vous êtes sûr à l'écoute, vous êtes sûr à l'écoute. Vous êtes sûr à l'écoute, vous êtes sûr à l'écoute, vous êtes sûr à l'écoute. Et tout ça, il y a un babaché qui était derrière son glow-up de ces derniers temps et tout ça. Moi, ce que je voulais savoir, moi, ma question, elle est toute simple. Maintenant, le babaché qui est derrière son glow-up de ces temps-ci et tout ça, qui l'aide à refaire surface et à remonter la pente là. La vidéo où le père de la marmaille, elle fait plus du patin sur ses fesses-là, j'aimerais comprendre. Si ce babaché la voit ça, il n'y a pas de choc, il n'y a pas de truc, il ne sera pas choqué. Vous pensez comme moi que la vidéo-là va lui faire plaisir, ça va lui plaire ou qu'est-ce que Coco peut bien lui dire? Ça, c'est pour les enfants aussi ou je ne sais pas? Je ne sais pas si on en a un moment. Là, elle parle à moi parce que c'est moi qui a parlé du babaché, mais non, ma chérie, selon toi, là, Coco Kael était depuis là. Selon toi, elle n'a pas eu de gars après Vemba, selon toi, ça, c'est une question aussi. Non, moi, je ne connais pas sa vie, moi, j'ai seulement vu une vidéo et tout ça et vous avez dit qu'il y a un babaché qui est bien, et hop de cet homme. Non, je te pose une question. Donc, depuis qu'elle s'est accepté, ça, coupé Vemba, depuis qu'elle est là, elle n'a pas eu de mourir. Elle n'a montré personne, elle n'a montré personne. Tu n'as pas ce sens, ma chérie. Eh bien sûr qu'elle montre. Elle ne le dit qu'elle avait que non le respectue et respectue. Elle a dit qu'elle avait un homme respectueux et respectueux. Qui la respectueux et respectueux. Bien sûr. Et ça veut dire, par contre, c'est quand même déjà le gars, il est marié. Pour commencer, c'est un homme marié. Je vois, il est marié, mais il s'occupe d'elle, il est... Mais bien sûr, c'est la même chose qu'avant, c'est la même chose, c'est pas aujourd'hui. C'est pas comme si c'est nouveau pour elle. C'est même pas comme si c'est nouveau. C'est pas aujourd'hui en fait, tu vois un peu. Elle a un homme, un homme dans sa vie, un babaché. Quand on dit babaché, elle est chez babaché, c'est pas ça, on ne peut pas trop parler. Voilà. Et même si tu as confiance à ta chérie, et puis toi, tu as aussi marié. Aïe. Et si tu as confiance à ta chérie, c'est qu'elle a fait la série. Elle est une confiance à ta chérie, elle est une confiance à ta chérie, elle est une confiance. A cause de confiance, la confiance à ta chérie, c'est qu'elle soit une confiance à ta chérie. C'est une gérance, c'est-à-dire que si c'est une gérance, là, je peux vous concéder ça. Mais dit que c'est ça, Tisa, il a considéré comme ça, chérie aussi, tout ça. Même si elle est Tisa, il a considéré comme ça, je me disais. c'est toi qui prononce le mot de chez moi il n'a jamais prononcé un homme respectueux et respectable c'est un grand type bien positionné quelque part agi forcément il est marié voilà donc c'est sa tisa même s'il est posé même s'il est déjà marié tout ça c'est sa chérie à lui est-ce que sa chérie doit se permettre d'aller faire petit patent avec son ex mari est ce que selon toi même là lui ça peut lui plaît à moins que ça soit une gérance et voilà là c'est que les filles avait nous faire comprendre est que quand même là c'est pas une bonne femme parce qu'on je disais tout à l'heure c'est à dire parce que s'il est là même si elle est la tisa d'un monsieur à peut-être se permettre ça tu nous fais comprendre que coco au milieu et j'ai busy passé à temps d'abord je comprends pas tu peux pas être une dame qui se dit elle est mariée et puis en même temps elle est un gars tu peux pas être avec un homme un homme respectueux et respectueux et puis aller te faire aller te faire petit patenté tout ça c'est pour vous faire parler tout ça là c'est pour vous faire parler tout ça c'est pour vous faire parler tout ça c'est pour vous faire parler vous allez bien parler même à mon dos vision elle a dit à la télé qu'elle n'est plus elle a demandé le divo ça c'est un et de deux là elle a dit elle a dit c'est que tous ces cas pouvait dire à la télé là avec ça c'est suffisant elle n'était plus elle n'était plus avec on peut dire séparation de corps c'est parce qu'est ce que vous appelez jandria séparation de corps dans la séparation de corps chacun peut faire ce qu'il veut ou bien s'il vous plaît s'il vous plaît je m'explique maintenant tu sais déjà le gamme qu'il avait avec le gars qu'il est absolument la quête il dit là est ce que un homme en tant que moi moi je suis l'homme je peux jamais me permettre qu'aujourd'hui je suis avec toi et puis tu avais ton ex mari ou tu as ici d'en bas et puis la train de taper ton bobo rabat et puis moi je suis là comme un bouffon là-bas respecter les gens quand même respecter nous je vous demande je vous demande donc selon vous là c'est bon si vous répondez oui là on n'a pas de problème parce que vous ne suivez pas vous ne suivez pas le snap vous n'êtes pas sur son snap peut-être vous voyez comment peut-être elle reçoit des cadeaux des fleurs et tout des messages d'amour et tout c'est que c'est je ne connais pas donc selon vous si selon vous qu'on a après d'un bain à une personne à sa vie je sais c'est une question que je vous posez vous rendez n'a pas droit d'avoir quelqu'un dans sa vie évidemment qu'elle a demandé le divorce elle a séparation de corps elle a bien évidemment le droit ok bon qu'est ce qui prouve un gars que tu es en séparation de corps d'après toi ok et maintenant tu te retrouves dans un bar où toi même tu as dit qu'ils se sont invités ils étaient à l'hôtel ensemble où le monsieur était saoulé bien néné où le bazooka même est devenu dur il est en train de taper son bobaraba et le monsieur dans le temps tu dis que Coco Emila est en couple avec lui là donc lui il est assis là-bas et puis il voit des vidéos où ils sont là tapés fesses de sa chérie ma chérie respecter les gens s'il vous plaît c'est de la prostitution elle n'est avec personne c'est bon elle n'est avec personne c'est bon je vous je vous l'accorde c'est bon ma chérie quand tu viens ici là il faut bien parler parce que nous on est là pour les côtés que c'est notre travail c'est quoi tout ça là moi je parle moi je parle moi je parle avec je sais le quoi je parle non 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 Gaëlle non la partie des petits patas et puis tu dis il y a un babatek non ouais mon cher elle fait petits patas là elle fait petits patas il refuse pas donc selon vous il vous a posé une question selon vous là depuis là elle n'a eu personne c'est ça que je vais vous dire je vais vous dire on peut pas savoir si elle a eu personne voilà maintenant Gaëlle elle a dit elle a montré elle a dit est-ce que c'est un homme qui est venu montrer ce qui s'est passé récemment là est-ce que c'est elle alors est-ce que c'est elle qui est venu montrer attendez babi va pas aller vous discutez quoi moi je vous comprends moi je vous comprends moi je vous parle je sais que tu te contredits moi j'ai posé une question là je n'ai pas eu ma réponse est parce que tout ce que tu as dit là à tout est mélangé ma chérie moi tu m'as posé la question de reposer une question il n'y a pas quelqu'un qui va accepter ça on n'a qu'à se dire la vérité il y a les gens qui acceptent ma chérie il y a les gens qui acceptent tout le monde est-ce que moi je vous l'ai dit là c'est que personne n'y va accepter ça parce que souvent même tu es ton gars mais plus on t'appelle quand vous êtes élu il demande d'ailleurs qui t'appelle il veut que tu te grouches le téléphone devant lui ça là ça arrive à tout le monde à l'école donc il n'y a pas accepté que elle soit déjà avec quelqu'un je laissais elle fait des buzz là et bien après après comment dirais-je bien après où il a tapé ses fesses d'en bas là on les a vu encore à la maison où il était toujours avec sa fille ça s'est fait déjà deuxième point le troisième point c'est qu'ils ont fait encore un snap hier où ils étaient tentés de s'embrasser encore dans l'ascension ils étaient habillés c'était tout de vertu de noir voilà ils étaient tentés de s'embrasser donc pour moi c'est pas un buzz pour moi ils ont fini leurs problèmes ils se sont rémis ensemble à nouveau ils ont essayé encore une deuxième chance si ça peut marcher ça c'est moi mon avis maintenant dit que comment dirais-je elle a fait ça à cause de ses enfants et tout et tout mais ça connaît souvent très généralement c'est à cause des enfants on pardonne les fidélités des hommes dans le foyer très souvent c'est ce que je dis j'ai pas dit que forcément tout le monde a pardonné mais très souvent quand une femme fait quelque chose là elle se dit qu'elle a pardonné à cause de son enfant elle a pardonné à cause de son enfant donc généralement c'est ce qui arrive en fait je sais pas pourquoi ils vont dire que non comme ça comme ça elle s'est remis en couple elle s'est remis en couple elle s'est remis en couple je vous rappelle que c'est un mariage c'était pas concubinage ils étaient mariés donc la femme elle n'avait pas le choix on dit c'était pas elle c'était pas elle la vaille c'était pas elle dans l'ascenseur vous avez trop de fausses informations voilà non dans les commentaires qui disent c'était pas elle c'est pas moi qui dit voir si les gens dans les commentaires qui disent que c'est pas elle peut-être la personne avait sa même morphologie mais c'était pas elle si c'est pas elle j'ai dit c'est pas elle toi tu dis c'est pas elle moi j'ai dit c'est elle j'ai vu donc ça reste comme ça chacun garde son avis en fait voilà mais non même si c'est pas elle au cas c'est elle ou pas ou le gars est parti demander pardon à sa femme s'ils sont réconciliés parce que si c'était pas réconcilié que Coco Emila était en couple avec un homme là personne n'a pas accepté qu'on fasse qu'on tripote qu'elle laisse de sa chérie vienne tripoter sa chérie comme ça il n'y a pas quelqu'un qui a accepté ça ma belle donc ça au moins on est d'accord sur ce point maintenant le deuxième point si Coco Emila se remue et son mari quand vous même vous dites c'est un nid au coco est-ce que c'est ce qui est fait ? est-ce que c'est ce qui est fait ? c'est un homme qui l'a mariée qui l'a honoré vous connaissez les problèmes qui se passent dans les coucées Coco Emila là c'est quoi ? vous connaissez bien les problèmes un homme il finit de marier ça depuis le début le début le début c'est quoi ? et puis il fait un peu quoi ? d'abord même chez nous les femmes un homme peut marier celle là il finit de marier celle là il finit de marier celle et puis il marie 2ème, 3ème femme un homme c'est un homme donc là il n'y a pas à faire de dire que non même une femme, tu es en séparation de ton mari, ton mari peut faire tout l'interjouir, toi la femme tu n'as pas le droit, parce que tu restes une femme, tu n'as pas le droit de tromper ton mari ou de bâtir quoi que ce soit, tant que le divorce n'est pas prononcé, voilà, donc ça c'est d'abord le deuxième point, maintenant le troisième point, vous vous rappelez que l'homme c'est l'homme, il y a des hommes là, ils sont mariés et puis ils vont dire à la fille là, ma femme aime les nerfs, ma femme aime elle comme ça, mais il ne faut pas jouer, il ne faut pas jouer, il aime sa femme, il n'aime pas autre personne comme ça, les hommes sont comme ça, on connait les hommes en tant que les menteurs, ils sont toujours comme ça, les hommes sont toujours les menteurs, donc ce n'est pas si francis seulement ça, ça va se reposer, il y a des gens qui font plus grave que ça, moi c'est que je sois ta coco est mis là actuellement sur le bonheur, si elle a repris son mari, qu'elle veut se sentir dans son foyer, pourquoi pas une deuxième chance, pourquoi pas une deuxième chance, elle peut donner une deuxième chance à son époux, vous ne savez pas, c'est qu'ils se sont dit, s'il a promis de changer, donc elle le répond et puis elle étudie, mais ça ne va pas, elle le laisse, ça ne sert pas à la fin du monde, la vie va continuer, mine de rien s'ils sont mariés, s'ils sont du huit devant le maire, donc actuellement là, si elle a dit elle veut répondre à son mari, je ne sais pas pourquoi elle va venir dire non, il a manipulé, il a fait ça, c' ils ont manipulé, c'est elle la même là qui dit que c'est lui, elle veut, vous vaut le problème là, jusqu'à vous traiter le monsieur des menteurs comme ça, comme ça, comme ça, ou d'autres ont venu mentir ici, qu'ils ont vu Coco Emilia après les parties pour, eh, Fonci, c'est Bobata, les parties pour un bus, on peut mentir ici quelqu'un comme ça, voit-tu ce qu'on vient ici en France, voit-tu ce qu'on vient ici en France, voit-tu ce qu'on vient ici en France, ok, tu as fini ma chérie, ok, non, 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 attends, attends, pardon, il y a plusieurs personnes qui sont, il y a des nouveaux personnes qui sont montants, allez laisser la parole, qui est là avant même, bon, tu peux pas l'air, non, il y a Frui qui est là, Frui, démis-toi, allons, et ça, Frui, elle est là, elle entend, Frui, Frui, t'es pas tout ça là, quelqu'un n'a pas écouté la parole, alors moi, je voulais vous dire, par rapport à ce que la jeune dame est en temps de raconter tout à l'heure, que oui, même si elle est séparée de Mbemba, enfin, même si elle avait quelqu'un d'autre, elle peut, elle peut se permettre pour les enfants de vivre ce qu'elle entend de nous montrer actuellement, là, c'est pas possible, en tout cas, on est tous unanimes dessus, tu peux pas être quelqu'un, un grand type comme vous dites, et puis tu vas te pavaner partout, tu vas te faire tripoter, même si c'est ton mari, il y a une tenue quand même à avoir, étant donné le contexte dans lequel les choses se passent, vous devez même vous cacher, vive votre réconciliation tranquillement, et puis les gens vont constater, en tout cas, c'est ce que j'avais à dire, il n'y a pas besoin de trop parler. Merci. Emma, c'est toi qui parlais, il ne faut pas continuer. Voilà, donc moi, mon point de vue, c'est que si elle avait été vraiment avec quelqu'un de respectée et respectable, elle ne se serait pas fait taper sur les fesses dans un gana, ça, c'est mon point de vue. Et puis, le deuxième point, c'est que si elle se remet avec son mari, normalement, moi, je suis d'accord avec ce que Fruy a dit, il doit faire tout dans la discrétion, et on saura au moment où la réconciliation serait très bien implantée entre eux. Ils se seront bien entendus, et Francis aussi aurait arrêté ces trucs par-ci, par-là, même s'il n'avait pas arrêté, même s'il ne pouvait pas arrêter, au moins, il se serait fait un peu plus discret pour le respect de Coco. En tout cas, pour moi, ils auraient dû faire ça en toute discrétion. Et puis, très souvent, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que quand ils sortent, quand ils font leurs choses et tout, c'est pas eux qui filment, c'est ceux avec qui ils sont là, qui les filment tout le temps, qui mettent sur les réseaux. C'est pas bien, je pense qu'ils doivent faire très, très attention à ça. Parce qu'ils, souvent, ils les filment dans des postes, franchement, qui ne sont pas du tout bien, qui ne sont pas du tout bien. Voilà. Mais ces personnes-là, quand ils filment, eux-mêmes, ils voient qu'on les a filmés, puis c'est posté, et ils viennent renchérir, eux-mêmes, ils viennent renchirir sur les postes que leur entourage fait. Donc, ils doivent franchement, moi, je ne comprends pas, mais que, eux-mêmes, ils vous font voir ce que vous voulez voir. Ils sont consentants. Ils sont consentants. Ils font ce qui va vous faire parler, c'est ça. Voilà. Mais, faire parler, oui. Fait parler, oui. Fait parler de la mauvaise, de la mauvaise. C'est tout bien. Parce que, je crois, pour l'oublier aussi, qu'ils vont des enfants. Ils ont des enfants, c'est ça le truc. Fait parler, les gens, certes, mais faire parler les gens de la mauvaise, des manières, là, c'est pas aussi bien. tout ça leurs enfants sont sur le réseau aussi tu peux pas passer quelque part et entendre des gens en train de mal parler ou un fond de deux de faire comme on est en train de faire la des guerres comme ça c'était par le tout ça il s'arrête de fait plaisir non tous les enfants d'aujourd'hui sont sur les réseaux même si tu empêches ton enfant d'aller sur un site un site un site un tel site et tout ça il peut se casser ou bien il ya un ami qui peut avoir le réseau que tu l'empêches de voir là il peut il peut profiter beaucoup regardé aussi il ya ça moi je pense bien même que ce type je pense que ce que je lui ai dit là c'est vrai il avait fait leur truc en toute discrétion et puis quand ça allait bien qu'il avait sorti et puis nous fait un bim là au moins on aurait su que va ils ont mis le point sur les îles et tout ça mais comment c'est le truc comme ça là et tout franchement ça n'a pas été bien sinon c'est son mari et tout ça s'ils ont arrangé les choses contre eux tous ils se remettent en couple de toute façon ils se sont mariés tout ça si le divorce n'est pas prononcé ils sont toujours mariés même s'il ne va avoir de l'autre côté où l'autre va voir de l'autre côté ils sont toujours mariés le divorce n'est pas prononcé certes il ya une demande de divorce c'est tout ça mais tant que le certificat de divorce n'est pas sorti tout ça ils sont toujours mariés voilà donc s'ils peuvent faire les choses bien pour le bonheur de leurs enfants et tout ça il n'y a pas de souci mais moi je pense qu'ils devaient faire des choses en toute discrétion et tout ça et arrêter de se filmer dans des possibles franchement pas pas du tout commode et puis pas du tout à l'image parce que c'est des parents d'enfants et tout ça la première des choses sont des parents et tout ça et tous les deux ils ont des enfants qui sont sur les réseaux et tout ça bon entendre les gens s'y parler comme ça de tout ça c'est pas bien et tout ça il peut faire les choses en toute discrétion tout ça et puis qu'ils arrêtent de se faire filmer aussi dans des postures assez dégradantes comme ça surtout c'est pas c'est pas bien comment c'est à mon avis merci moi je pense que c'est personne n'est plus qu'on a en face d'un couple un couple de pas flotteur et puis un couple qui aime le buzz franchement voilà on parlait plus de nous les personnes là c'est leur monde on connait le monde voilà il est venu s'approcher à Coco encore parce que Coco elle a fait sa tête de l'eau il est venu s'approcher à Coco encore pourquoi on parle de lui voilà un couple de pas flotteur et puis un couple à buzz on parle pas de lui tu le connais le faux diamant tu le connais il vient s'approcher à Coco parce que Coco va faire sa tête pourquoi on parle de lui encore c'est un couple de pas flotteur maria manteau t'as pas compris ah continue le débat donc moi je veux que j'ai besoin d'abord attendez d'autres vont parler attendez d'autres va parler non j'ai pas dit non j'ai pas dit pardon la fin là moi je vous dis que Coco et ils ne se sont pas encore remis ensemble ne créons pas trop victoire que non ils sont heureux ensemble ou qu'elle est bête la vérité va sortir dans trois jours restons concentrés moi il vous dit que ils ne sont pas encore ensemble réellement on va voir ce qu'on voit là et puis on voit c'est qu'elle vient m'a écrit sur son snap là c'est qu'elle qu'on aurait écrit là s'ils étaient vraiment ensemble connaissant Coco que Coco est capricieux et tout tu ne dois pas balancer son snap pour dire moi je ne suis pas revenu avec mon ex mari mais j'ai pas balancé son snap pour dire au petit 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 tu as couché avec elle de partie l'écrit ça c'est ça c'est ça c'est faux c'est juste moi Coco ça c'est un moyen pour faire parler d'elle et pour qu'elle puisse revenir en force sur la toile c'est tout sinon Coco la même balle c'est plus ça je vous dis en tout cas on attend la vérité va sortir dans trois jours il a fini de parler si c'est ça il est venu sur le même palais que vous avez dit ils ne sont pas ensemble je vous avais dit au voilà on te répond en même temps avant que tu reviens prochainement donc tu veux nous faire croire que tu veux nous faire croire que c'est à dire c'est que Coco est mis en train de faire mais attends c'est que toi tu dis là c'est encore plus grave c'est encore plus grave donc c'est si je comprends au fait tu veux nous dire ici que Coco Emilia dans cette procédure que nous on l'a vu voilà une fille en bas qui dit qu'on connaît Emilia pour laisser le commentaire la pardon moi elle vous parle de quelque chose, elle vous parle, elle vous a dit la veillée m'a sorti dans trois jours moi elle veut plus trop balader la veillée m'a sorti dans trois jours je ne peux pas ne pas me reconstruire avec moi je parle beaucoup et puis je me fais flotter dans un bar, dans un maquis comme ça ça n'a pas de sens c'est que tu es en train de dire là c'est encore plus grave ma chérie parce que tu te rendes pas compte donc tu veux nous faire croire que Coco Emilia c'est un PL et POU c'est un genre de légèreté même non attends je veux dire je veux dire ça c'est une gamme de POU parce que tu peux pas me dire que non ils sont pas ensemble mais ils sont en train c'est maploi ensemble c'est que nous on a vu là c'est parce que vous êtes confiés c'est parce que c'est bien là vous voyez ça comment c'est fait comme ça il a tapé le tam tam boum tam tam c'est ça ça c'est rien c'est que ça tu la vois pendant que tu te sentes trélacé dans ses jambes oh même si je t'étais bleue là c'est pas grave c'est un peu pour faire parler nous sommes là la vérité va sortir à trois jours mais en tout cas j'ai réussi parce qu'on entend le parler moi je m'imite et puis tu parles c'est pas parce qu'on te répond que tu penses que tu as raison et je suis désolé ma chérie tu sais que tu es venu raconter là tu tires un balle même dans la tête de Coco Emilia tu es venu faire croire ici sur le panel de Djarabi TV que Coco Emilia c'est un pas flottant que Coco Emilia c'est un géré de Bizi c'est de ça qu'il s'agit parce que tu peux pas être avec ton homme en même temps tu es en couple avec un autre gars et puis en même temps tu es au bar on est en train de taper tes fesses André Elisieux le batteur de Daichi vous voyez donc ici tu nous fais croire que non ils sont souvent couchés ensemble ma chérie quand une femme se fait respecter même si vous avez des enfants ensemble il faut savoir te protéger il faut savoir prendre le recul quand on dit prendre le recul là c'est pour préserver ton image au fait tu n'as pas le droit de venir faire tout et n'importe quoi parce que une femme qui n'est pas naïf en tout cas qui sait ce qu'elle veut dans sa vie elle peut jamais se permettre de vous dire que non c'est best même si c'est best nous on s'en fout de ça on s'en fout que ça soit un buzz un buzz qui ne te met même pas en valeur comme ça là quelqu'un qui t'a menti pendant des années tu vas aller prendre les crédits par là tu vas danser sur ses fesses et pour toi tu vas accepter que c'est buzz même si c'est buzz là je vais jamais accepter jamais accepter c'est quel genre de buzz moi très bien même si c'est buzz nous on n'a rien à foutre à essa on n'a rien à foutre je tombe avec Francis Zemba Francis Zemba qui a détruit toute ta vie à cause de toi on a su aujourd'hui que tu es folle que tu étais à l'hôpital les photos qui futtaient de toi tout ça c'était Francis Zemba c'est quel genre de buzz voilà donc une femme qui se fait respecter déjà tu as eu un coup passé tu as eu un coup fracassant dans le passé maintenant si le gars revient dans ta vie alhamdulillah mais il faut te préserver prends l'auteur en tant qu'une grande dame en tant qu'une grande fille mais tu ne vas pas te permettre pour venir faire des choses comme ça pour venir danser Mapuka avec un gars ok toute l'Afrique est au courant que ton mec est immature toute l'Afrique au courant que ton mec est immature toute l'Afrique au courant que ton mec est immature toute l'Afrique au courant que ton mec est immature un bébé, un menteu il a fini de te mentir et tu viens te mettre sur les réseaux pour te dire que oh mon gars est revenu on a repris oh c'est mon amour, c'est mon amour quelqu'un qui t'a fait marcher sous la boue on lui dit si tu n'arrives pas à voyager aujourd'hui parce que tu as épousé Francis Vemba tout est coupé pour toi je dis parce que tu as épousé Francis Vemba tu n'évolue pas dans la vie c'est Francis Vemba ça c'est buzz aussi d'accepter jamais de la vie toi même si tu es draga tu vas pas accepter dessus j'ai jamais accepter t'es sérieuse là ? rigolée Francis Vemba à la maison c'est moi qui va construire la maison je dis par rapport à Coco Emilia si c'est un buzz c'est son problème mais la fille là la fille Francis Vemba a cru Francis Vemba a cru qu'il est à star comme il connaît la Coco Emilia qui peut placer maintenant tout le monde pour faire buzz avec c'est un buzz il ne sort pas avec la fille je suis désolé de vous de se voir il ne sort pas avec elle il a cru qu'il pouvait propulser la fille en haut pour la mettre en haut dans le buzz machin vous avez vu vous l'avez vu sur TikTok maintenant non elle a ouvert son compte elle fait maintenant les tiktok c'est n'importe quoi vous 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 fatiguez le schéma qu'elle a faut pas leur donner faut pas leur donner cette façon je peux pas dire ok la sœur ok d'achaté mon annonce voilà j'ai une annonce camilla voilà je ne ferai il va rien il va rien d'origine est-ce qu'il va rien bon il va rien il va rien il a un côté truc c'est un homme c'est un homme africain bon un homme africain qui a la recherche d'une femme voilà la recherche d'une femme il travaille là en France il veut qu'une femme soit il veut une femme de la France il est africain peu importe en origine mais il est africain il a besoin d'une femme il veut se caser voilà il travaille là ses papiers voilà il a un chez lui il a un toit du coup il aimerait faire la connaissance d'une fille sérieuse qui sait ce qu'elle veut voilà d'une relation Dache on t'écoute après il a parlé comme il y a quelqu'un on t'écoute Dache ok euh moi en écoutant les intervenants j'ai l'impression qu'ils sont en train de parler de deux personnes qui font du copinage en goéga non on ne parle pas de deux personnes qui font qui sont goéga on parle des gens qui sont mariés des gens qui sont mariés légalement traditionnellement et puis légalement non s'il vous plaît quand vous parliez je suis restée silencieuse et très bien éduquée je n'ai intervenu à aucun moment oui désolé madame pardon à mon tour vous me laissez parler voilà euh on parle de deux personnes mariées légalement qui ont eu des problèmes dans leur foyer et s'ils sont en train de se remettre ensemble on faut qu'on les renvoyer on doit les envoyer des zones positives pour que ça marche on ne parle pas de quelqu'un qui est sorti avec une fille ils se sont séparés il lui a fait des misères ils se sont séparés et ils sont en train de revenir ensemble je ne sais pas si ce panel là vous êtes mariés mais le mariage c'est un tout le mariage c'est un tout il y a tout dans le mariage quand vous vous mariez là ça veut dire qu'il y a un cap que vous devez dépasser pour dire que le foyer là est solide première année deuxième année troisième année de mariage c'est le moment le plus difficile dans le mariage tu as l'impression que la personne que tu as mariée là tu ne connais pas la personne et c'est ça d'autres ne supportent pas et puis ils se séparent si tu n'as pas pu passer ce cap là tu vas te séparer de ton mari parce que vous vous découvrez mais si elle là elle s'est rendue compte que après tout ce qui s'est passé elle aime son mari et que lui aussi il l'aime et qu'ils veulent revenir ensemble la personne que vous dites qu'elle est avec un homme responsable cet homme là il est marié ou pas est-ce qu'on est dans l'air l'intimité pour savoir ce qu'ils se sont dit si elle peut reprendre son mari ou bien va pas reprendre son mari est-ce qu'on est là-bas ils sont mariés légalement c'est pas goéga donc quand vous dites qu'il est revenu dans sa vie il est venu pour détruire il est venu pour faire comme ça ils n'ont pas divorcé ils n'ont pas divorcé s'ils avaient divorcé là on aurait dit que non ah ils ont divorcé pour qu'elle retourne moi même j'allais dire ça pour qu'elle retourne là-bas après tout ce qu'il lui a fait mais ils n'ont pas divorcé ils sont encore mariés de façon traditionnelle et légalement ils ont un enfant ensemble donc c'est pas pareil j'aimerais avoir une motion s'il vous plaît excusez-moi madame s'il vous plaît s'il vous plaît quand vous parlez vous avez parlé moi je vous fais gentiment une motion je ne vous arrête pas s'il vous plaît la dame duquel n'a pas besoin d'émotion laissez-la chuter et puis après vous prenez la parole je ne veux pas d'émotion c'est pourquoi je vous ai écouté vous avez parlé quand je vais finir vous allez me répondre t'as entendu madame il n'y a pas de ceci donc ils sont mariés légalement le mariage c'est pas facile vivre avec quelqu'un dans un foyer c'est pas facile c'est malgré tout ce qu'ils ont fait j'ai entendu une qui a dit qu'ils sont séparés elle devait rester comme ça je suis désolée à partir du moment où il y a des problèmes dans le foyer il est allé refaire sa vie elle aussi elle a tenté de refaire sa vie maintenant si elle n'a pas pu qu'elle aime son mari et puis elle revient elle revient vers son mari qu'est-ce qu'on fait on aide les gens à se marier on ne les aide pas à divorcer donc on n'a pas besoin de venir renchéries non il va lui faire ça il va lui faire ça il va retourner lui faire ça encore je suis désolé on doit juste les envoyer des ondes positives tout en disant que ah c'est qu'ils ont fait comme heureux hier qui a fait que ça n'a pas marché et il ne faut pas qu'ils le refassent mais qu'ils n'ont pas bien se comporter pour que ça marche pour le bien des enfants c'est ce qu'on doit les envoyer comme des ondes positives mais on ne veut pas qu'on reste en train de dire non il va venir lui faire du mal et puis c'est même pas à cause de Francis Mvenba si Coco Emilia ne peut pas voyager c'est pas à cause de lui c'est à cause de quelqu'un d'autre je crois ils ont dit c'était un ministre du Cameroun c'est sa femme qui a fait que Coco Emilia ne peut pas sortir ça n'a rien à voir avec Francis Mvenba c'était bien avoir Francis Mvenba donc franchement on n'a qu'à arrêter de toujours vouloir guider la vie des autres on n'est pas la vie des autres c'est pas nous qui vivons nous même dans la même situation s'il y a l'amour on a été avec des hommes qui nous ont malmenés mais à cause de l'amour on est revenus l'amour qui est là ça ne se commande pas tu veux faire c'est-à-dire que ton esprit veut aller ailleurs mais ton cœur t'essis encore avec la personne donc franchement si vous avez aimé une fois dans la vie où c'était fort juste quand vous ne pouvez pas laisser là comprenez Coco Emilia comprenez Francis on a qu'à les envoyer des hommes plus positifs ils ne sont pas guéga ils sont mariés légalement ils sont mariés légalement donc ils ont le droit de se redonner une autre chance c'est ce que je voulais dire ils ont le droit de se redonner une autre chance et on a qu'à arrêter de dire que non ça ne va pas marcher on n'est pas dans les couples on n'est pas reste avec nous reste avec nous tu t'occupes d'un enfant et puis quelqu'un d'autre j'aimerais pour la parole excusez-moi c'est qu'une fois qu'il commence quelque chose là il va attirer l'attention d'accord je peux en chérie vas-y d'accord donc merci madame pour tout ce que vous avez dit en fait on n'est pas on n'est pas contre la reprise de leur couple en tout cas moi personnellement je ne suis pas contre la reprise de leur couple mais on part de la manière dont c'est en train de se faire cette manière là n'est pas honorable elle n'est pas classe moi je suis mariée depuis 2014 en 2024 j'ai 10 ans de mariage j'ai 29 ans donc la manière dont ils sont en train de reprendre leur couple c'est de ça qu'on parle on ne parle pas du fond en fait bien entendu dans un mariage il peut y avoir des hauts et des bas il y a des personnes qui se séparent de corps et qui restent toujours mariés il y a des personnes qui divorcent à la justice mais qui reviennent encore dans le mariage mais le problème c'est pas de revenir c'est comment vous le montrer aux autres parce que bien entendu nous sommes une société nous vivons tous ensemble ce qu'on fait là ça impacte les autres il y a un jugement qui va forcément se poser c'est de ça que nous sommes en train de parler elle a le droit de revenir avec son mari ils sont mariés ils n'ont pas divorcé ils sont séparés mais elle a le droit de revenir avec son mari mais il y a une manière de faire vous profitez d'abord de vos retrouvailles et les gens vont le constater ou bien il y aura des rumeurs et peut-être même que vous pouvez faire un communiqué bon compte tenu de ce qui s'est passé on a décidé de se remettre ensemble pour le bien des enfants etc et même sans le bien des enfants si vous vous aimez qui peut vous empêcher d'être ensemble ? personne personne ne peut vous empêcher d'être ensemble mais étant donné le remis ménage qu'il y a autour de toute cette histoire là il y a des manières de faire pour se faire respecter pour ne pas que demain ça prenne de panel en panel de la manière dont c'est en train de se passer on pouvait même faire des panels pour dire ah franchement voici un exemple ils se sont séparés mais par la force des choses ils se sont remis ensemble parce que ça a été fait de la bonne manière c'est la manière dont on parle vous ne pouvez pas venir vous remettre ensemble du jour au lendemain et puis vous 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 êtes j'étais à la vêtise populaire parce que vous êtes en train de vous tripoter de ci et là et il y a des sous-entendus c'est ambigu on ne sait pas trop ce que vous êtes en train de faire et vous montrez ça aux gens en fait soyez préparés quand vous avez décidé d'être des personnes publiques il y a des manières de se comporter il y a des actions des actes à poser même quand on a envie de faire parler de soi on fait parler de soi dans le bon sens c'est là qu'on fait la différence entre un buzz et plus l'influence en fait c'est pas parce que tu es un influenceur ou même que tu influences le monde que tu dois toujours influencer de la mauvaise manière mais c'est quoi cette manière de vouloir toujours faire parler de soi d'une manière négative c'est bon à un moment donné il faut arrêter de choquer aussi la sensibilité des gens vous vivez dans une société on vide dans le monde on vit avec des personnes on n'a pas tous la même sensibilité donc c'est normal que les gens viennent parler s'il y a des choses qui les choquent mais le fond n'est pas le fait que pourquoi ils se remettent ensemble chacun a son opinion moi je sais qu'en tout cas personnellement un homme qui me fait ça je suis mariée pour 70 ans 20 ans je reviens pas mais n'empêche que je sais aussi que l'amour fait faire des choses et on ne peut pas juger mais il y a une manière de faire en tout cas moi c'est ce que je voulais dire moi j'ai 10 ans de mariage il s'est passé des hauts et des bas mais toutes les fois où j'ai dû rapistoler mon foyer j'avais une manière de le faire parce que quand c'était chaud là j'ai impacté des gens autour de moi j'ai parlé de mon problème les gens sont venus parler mais maintenant que je me suis remis avec mon mari là il y a un certain respect que je dois vis-à-vis de ces personnes qui ont intervenues dans mon mariage je vais pas me lever du feu l'endroit et puis je vais me embrasser mon mari devant les gens je viens d'avoir fait ah finalement on a parlé ta motion est finie hein ta motion est finie ça c'est pas une motion excusez-moi finalement on a parlé voilà 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 on se remet ensemble c'est comme ça qu'on respecte les autres aussi moi en tout cas c'est ce que j'avais à dire le fond là c'est pas le fait qu'ils se remettent ensemble c'est la manière pause attend d'abord madame pause publicité attend je vais être pas là à Daj Daj il faut savoir machin Daj il faut savoir que à faire où on dit pourquoi avec un baba c'est une seule pas flotteuse qu'elle vient nous dire ça donc là on a pas vu donc on sait pas si elle dit vrai ou elle dit faux on va pas juger pourquoi si ça c'est une seule pas flotteuse qu'elle vient nous dire ça c'est ce qu'elle vient te dit ma soeur Daj ok c'est que je voulais je veux pas de la manière dont elle est en train de montrer à tout le monde qu'ils ont repris ensemble c'est de ça que moi je parle moi je sais que tu peux pas être avec quelqu'un puis t'as venu te remettre à ton mari puis tu te balades partout tu te fais flotter oui s'il te plaît on parle d'une femme mariée légalement avec son mari qui est en train de twerker sur les pieds de son mari pourquoi tu nous fatigues avec mariage là c'est quel genre de mariage 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 ça tu connais les vraies valeurs d'un mariage je te jure c'était pas un vrai mariage c'était pas des valeurs ça c'était des partisans remplis ils ont dit qu'ils sont mariés ah c'est un mariage le mariage c'était deux personnes qui ont appris à se connaître qui se sont mariés s'il vous plaît on revient sur ça on revient sur ce que tu appelles mariage il y a un tour de pardon on lui laisse la parole et puis après on revient sur ça voilà euh vas-y ok on parle d'une femme je répète encore on parle d'une femme vous êtes en train de parler vite fait deux minutes en fait on parle d'une femme qui est mariée qui est avec son mari et qui est en train de danser sur les pieds de son mari on ne parle pas d'une femme qui est en train de se faire tripoter par n'importe qui moi je ne comprends pas pourquoi ça va influencer ou bien déranger quelqu'un que deux coupes chacun a sa manière de vivre chaque personne a sa manière d'être toi tu peux être introverti c'est-à-dire que tu es discret dans tes trucs il y a des gens qui sont c'est-à-dire qu'ils expriment les choses comme ils veulent donc on peut pas qui sommes-nous pour dicter aux gens comment ils doivent vivre la vie qui sommes-nous pour dire que non ils doivent c'est vous savez depuis quand ils ont repris et puis ils sont en train de faire beaucoup de choses qui sont vous savez depuis quand ils ont repris les relations vous savez c'est ce qu'ils ont bien voulu vous montrer ils ont montré avant-hier là mais qui sait s'il y a longtemps qu'ils ont repris donc on a qu'à arrêter qu'ils s'exposent qu'ils fassent quoi ils sont sortis ils sont en train de s'amuser elle est en train de danser si elle se montre en train de danser sur les pieds de son mari elle danse pas sur les pieds de n'importe qui je répète ils sont mariés la personne à qui ça fait mal ça c'est son problème ils sont mariés je suis désolé elle danse sur les pieds de son mari excusez-moi moi je parle pas de vous fruit je parle de janine qui dit quel bon mariage mariage c'est mariage il n'y a pas son faux il n'y a pas son vrai quand on est marié on est marié c'est son mari ou bien occupez-vous de vos problèmes et de vous occuper de la vie des gens ils font ce qu'ils veulent de leur mariage au fait dans tous les couples là nous tous nos couples là il y a des problèmes dedans c'est parce qu'on peut-être qu'on veut pas s'exposer qu'on s'expose pas il y a des couples même là qui vont dehors t'as dit c'est Goyega ils vont se pecoter ils vont se toucher ils vont se mettre dehors se faire bien chacun a sa manière de faire de vivre son couple donc on peut pas on peut pas dito aux gens comment ils doivent se marier et ils doivent faire dans leur couple tiens je me dis ça là ça ne dérange pas quand les choses sont placées à leur place en fait c'est ça le problème donc on va laisser la parole fruit fruit pardon s'il vous plait ma sœur excuse moi je vais pas avoir un peu de euh attendez à faire mon annonce s'il vous plait pardon attendez ma sœur j'étais là avant je crois pardonnez s'il vous plait excusez moi s'il te plait si si je descends est-ce que tu peux oui attends il y a fait une annonce d'abord pardon bon je répète ici tout à l'heure j'ai un jeune frère africain qui a la réflexion d'une femme un jeune frère africain qui a la recherche d'une femme pour une relation très sérieuse et je répète encore un jeune frère africain qui a ses papiers qui a un chez lui qui cherche une femme pour faire une relation sérieuse quand je parle de relation sérieuse c'est pas les relations à deux jours trois jours de toute façon vous avez vous vous allez vous connaître tout en fonction de ce qui va se passer ça va dépendre de toi la fille parce que lui personnellement il veut se caser il va avoir une vie voilà il a fait venir une fille de l'afrique jusqu'en Europe la fille la laissée pour aller se marier avec un blanc la fille la laissée pour aller se marier avec un blanc la fille la laissée pour aller se marier avec un blanc vu que son pote à sa petite famille ça lui plaît donc il dit ah il va essayer de tenter pour voir si il peut trouver une fille avec qui il va faire une relation sérieuse donc du coup il dit de faire cette annonce là pour lui qu'il cherche vraiment du sérieux il n'est pas là pour des amusements il est grand détail il est bien beau en tout cas il n'est pas mal j'ai vu sa photo j'ai vu sa vidéo il est très beau il est grand détail voilà un homme à croquer du coup donc celles qui sont intéressés les candidats qui sont intéressés qui veulent vraiment une relation sérieuse avec un homme mais faudra que tu sois en France faudra que tu sois en France peu importe ton département ce n'est pas grave vous pouvez causer et puis au fur et à mesure tu peux venir en week-end mais je n'ai pas les fois il fallait te donner à lui comme ça il courait non 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 il n'est pas les fois courant mais t'es empaillé ta vie tu vas aller écarter là-bas non 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 tu vas apprendre à lui même si tu te vas en week-end tu n'es pas obligé d'écarter tu peux aller en week-end chez lui mais tu n'es pas obligé d'écarter voilà même tu vas faire sa connaissance donc du coup il veut une femme sérieuse avec qui il va se marier lui-même il veut faire marier mais ça va dépendre il veut une femme sérieuse une femme qui sait ce qu'elle veut mais si tu as un enfant il n'y a pas de problème pour lui parce que je lui ai posé cette question si tu as un enfant il n'y a pas de problème mais si tu n'as pas d'enfant aussi c'est bon vous pouvez faire vos enfants sans mais lui il veut une femme à partir de 25 ans jusqu'en oh là là ça dépend à partir de 25 ans jusqu'en oh là là voilà donc pour les filles qui sont intéressées là écrivez-moi et puis laissez votre numéro en e-boss voilà merci en tout cas il est beau il est grand et puis il a la taille voilà il a la taille d'un homme normal il a la taille il est beau en tout cas il est beau voilà donc les filles qui s'intéressent à écrivez-moi et puis laissez-moi vos numéros voilà on va on va voir on s'est jamais dans la vue ça le bonnet peut quitter aussi merci il veut qu'il veut seulement sur paris et sur france sur france ça dépend si c'est pas bon moi il a l'idée c'est moi ici la je sais pas non mais on sait jamais si si tu peux donner son livre on pensait jamais dans la vie aussi dire on s'est le montant le bonnet quitté c'est quand même il veut pas en afrique parce qu'il a fait venir de l'afrique la personne est venue là même si c'est en angleterre ça dépend parce qu'il a ses papiers il a son appartement il est bien mais il dit il y a quelque chose que tu devais lui demander est-ce qu'il aime les filles apoutou ou bien uniquement les skinny il n'a pas de préférence il dit lui il n'a pas de préférence mais lui il veut quelqu'un de suré quelqu'un qui a battu de la tête voilà il veut quelqu'un qui a battu de la tête qui sait s'il y avait une relation sur elle mais il dit si tu as un enfant il n'y a pas de maximum un enfant il n'y a pas de problème mais si tu n'as pas d'enfant aussi ça peut aller même parce qu'il essaie de nos joueurs tout le monde a déjà un enfant donc si tu as un enfant donc si tu as un enfant on peut faire avec un peu un peu donc pour celles qui sont intéressés pour me contacter si elle est en angleterre comme toi tu es en angleterre il n'y a pas un problème on peut les mettre branchés on ne sait jamais dans la vie c'est qui peut être sur ticket dans le début tu as dit qu'il est soniqué il ne faut pas oublier il est soniqué non il n'a pas soniqué il est truc c'est un jeune musulman il y a oublié son truc non les gens qui ont l'argent il y a les gens dans les trucs ils ont l'argent comme cela les tétini là c'est les musulmans ils ont l'argent eux-mêmes la oh j'ai oublié oh j'ai oublié c'est que je suis c'est ça qu'elle a ce que j'ai intéressé écrivez moi qui parlait tout à l'heure on écoute tu vois la maraca c'est ça maraca c'est ça il est maraca maraca mélanger il va rien passer les nids encore devant il est maraca les maracas ils sont là ils sont go ils ont ça et puis c'est un gars ils travaillent très bien en tout cas il est sur rien il veut qu'il veut il m'a dit il veut il veut pas s'amuser mais moi ce que j'ai dit au fil les filles qui font passer quand vous allez mais clairement je vais donner directement votre numéro et puis il va parler vous maintenant si jamais tu veux partir en week-end faut pas aller carter la première des choses faut pas écarter faut chercher à le connaître tout le temps même tu vas voir comment son comportement est et puis au fur de la maison on va voir comment ça s'est passé voilà donc ne partez pas et puis t'entends vous voyez non ok qui parlait tout à l'heure on écoute on continue je dois ce que je veux le laisse la blade la vie fait j'ai dit pas les dachs tu ne nous a pas respecté il faut que les gens n'ayent pas d'être le tu sais que c'est sonique et qui est maracano c'est la même chose et ça m'a raca vu la maraca oui sonique et j'habit moi en fait je suis passé moi même je suis je suis marat a donc la il est rancher ici mon frère les filles vous savez que nous les maracas ont bien renchéri celui de moi je voudrais vous même la maraca on n'est pas dans les eaux on n'est pas dans les wawawa et si vous avez compris maintenant en tant que femme la conseil que moi je vais vous donner là même si vous partez là essayez de vous connaître les petits becoli oui ça passe mais si tu écartes les et puis il se il te marie pas là et ça c'est pas affaire de djalabi et djalabi n'a rien à voir des dents parents et puis c'est le conseil aussi là si vous voulez passer du sac et le gars est sur le test là vous pouvez avoir test tout et tout pour être sûr pour ne pas aller te dire la courbourie voilà il n'y a pas à faire des tests quelqu'un qui veut faire du sourire toi là faut pas aller écarté parce que si tu t'en vas écarté là c'est qu'il veut là même là tu l'as déjà donné on n'a qu'à se dire la vérité faut aller tout doucement doucement alors qu'il y a des filles là elles même là elles ont faim si tu t'as écarté pour donner là et puis t'as pas marie là faut pas venir sur les lèvres de djalabi pour dire que djalabi le mec là c'est un menteur c'est un truc alors que nous les maracas là nous on n'est pas comme ça donc depuis maintenant là en même temps est mieux moi j'ai dit voilà pas il y a les filles là elles aiment trop ça dès qu'elle voit garçon sur les malas au tssk si au tssk l'eau ça commence arrêtez ça bon maintenant il n'a pas de préférences il n'a pas de plus maintenant si tu vois oui maintenant là si ils sont ensemble dans chez keteli et tout tout passe bien tranquille et puis papy tout aussi tu connais tu commences à toucher toucher légèrement mais pourquoi tiens les données tu sais c'est de là bas aussi à part qu'on sait il n'y a pas qu'on sait qu'on sait qu'on peut donner à mes soeurs là n'allait pas donner quelqu'un qui veut faire sérieux là faut jamais aller dans les paix si tu donnes l'essai de courage mariage que tu veux là il va commencer à jouer avec ça j'ai pas dit aussi de n'est pas mais mais au début de bus on a faut pas être pressé j'en ai fait qu'ils vont le dans le premier soir seulement là on est aussi moi et si vous faites ça là et puis vous venez sur les lèvres de djarabi là c'est moi-même hier en chérie sur vous il faut goûter d'abord avant de marier aussi parce qu'on sait pas c'est autre chose tu vas pas goûter quelque chose si tu apprends comme ça et puis après tu trouves que tu vois tout ça là dedans donc vous comprenez aussi voilà un monsieur si le monsieur marakala comme 3 à brawala et moi il prend ça 200% ah t'as vu moi je suis parti visiter ta page et puis il va vous dire quelque chose il va vous dire quelque chose nous les marakala il n'y a pas d'histoire de 50% 50% nous les marakala nous on connaît pas ça quand nous on mari femme là tu prends toi la totalité tu payes ta maison je vous suis je vous parle de quelque chose moi j'ai pas de vrai marakala parce que moi je suis marakala du sénégal moi je vous parle des vrais marakala et des vrais marakala qu'on n'ait pas fait de 50 50 il a dit c'est lui qui fait tout comme un responsable mais nous les marakala par contre on aime quoi on aime manger faut pas qu'il a fait tout à la maison il fait tout pour toi il ya le paye le loyer il n'y a pas question de 50 50 et puis vient tu assises à la télé tu fais pas manger et puis nous les marakala on aime les femmes qui sont chics donc là s'il vous plaît pour les candidats qui sont prêtes là allez-y enfoncer paie nous les marakala il vous juge c'est pas question de publicité mais c'est la réalité on est les gens on fatigue pas femme surtout côté de dépenses à même l'argent qui travaillent même que tu vas faire de toi même là tu vas prendre ton argent pour toi même mais il n'y a pas de question de dire que oui elle tu tue tes yeux sont sur l'argent de ta femme parce que tu vas de 50 50 aussi tu travailles non 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 marakala connaît pas ça je vous assure hier les gens sont en train d'écrire commenter que je consomme je confirme nous on n'est pas comme ça moi il ya vous dit à moi mes frères là ils sont pas comme ça il ya vous dit en même temps donc là pour les personnes qui sont intéressés là 1 2 1